Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de novembre 2022 ? Aujourd'hui, on va parler de Python 3.11, de l'accélération de l'adoption du cloud, de recommandations de sécurité et pourquoi est-ce qu'on doit quitter le cloud. Du coup, c'est bien de faire ça dans la même émission. Alors, tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on t'a réservé une petite sélection d'outils. Avec moi, ce soir, j'ai pour parler d'actu. René, bonsoir René. Bonsoir Christophe et bonsoir à toutes et tous. J'ai aussi Erwann. Bonsoir Erwann. Bonsoir. Et enfin Nicolas, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Alors, on va commencer par la traditionnelle, maintenant, rubrique de courrier des auditrices et auditeurs. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais te lire un message de Didier. Didier, il a laissé un message sur le blog de Vidra. Donc, il faut savoir que chaque épisode de podcast ou vidéo qui sort a un article sur le blog de Vidra. C'est pour ça qu'il a trouvé cet endroit-là pour nous laisser un petit message. Et il nous a laissé un message sur l'article d'ActuDevOps d'août 2022. Alors, il nous dit, salut les gars, parce qu'il n'y a que des gars pour l'instant, on espère avoir des podcasteuses un jour. Bref, il nous dit, salut les gars, merci, merci, merci pour votre travail bénévolat. C'est une question, en fait, il me demande si c'est un travail ou un travail bénévole qu'on fait. Bref, deux mètres de votre passion et de votre savoir à portée de tous. Une petite remarque, si je puis me permettre. Réécoutez ce podcast et vous vous apercevrez sans doute que le niveau sonore est très inégal entre les participants, ce qui nous oblige à batailler avec le volume pour monter ou descendre le son en fonction de qui s'exprime. Encore merci, je vais continuer d'écouter et je peux dire que vous venez de gagner un auditeur de plus. Eh bien, merci Didier. Et déjà, je peux te dire que notre travail, il est bénévole, même si à titre personnel, ça représente presque un mi-temps parce que je crée tout un tas de contenus, il n'y a pas que le podcast, il y a plein d'autres choses. Il y a les lives à la chaîne YouTube, il y a parfois les posts que je fais sur les réseaux sociaux. Je parle aussi parfois du business model des compagnons du DevOps dans les lives où je fais ça chaque vendredi, tous les premiers vendredis de chaque mois. En alternance avec une émission avec René qui est là avec nous aujourd'hui. Je mets le lien, en fait, de tous ces lives-là en description, tu pourras aller voir si tu ne connais pas. Alors, pour le moment, le business model, ça vivote. Bon, j'espère que ça va décoller parce que sinon, je risque de devoir arrêter un jour parce qu'à deux jours et demi par semaine, ça ne va plus être vivable longtemps. Mais je travaille dessus. Alors, si tu aimes le podcast, toi, cher auditeur, et si tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen, c'est de pouvoir nous soutenir grâce à un don sur LibéraPay. Tu trouveras justement le lien en description. Et j'en profite de parler de LibéraPay parce que j'en parle souvent parce que j'aime beaucoup. LibéraPay, c'est une plateforme libre et open source de gestion de dons. Donc, c'est vachement bien. Il y a plein de logiciels open source dessus et de créateurs qui font des contenus libres, comme nous, justement. Donc, tu trouveras le lien en description. Pour le niveau sonore, je suis désolé. On essaye de faire notre mieux. C'est vrai qu'on essaye d'améliorer ça. C'est quelque chose qu'on a remarqué, mais c'est compliqué. C'est vrai qu'on est tous à distance. On n'a pas forcément tous le même matos. On en parlait justement en intro avec Nicolas qui a changé de micro il n'y a pas longtemps. Mais pour le moment, on n'a pas encore vraiment trouvé le bon rapport temps de montage qualité qui fait qu'on ne passe pas énormément de temps à monter les épisodes et à faire l'édition sonore. Bon, on essaye de trouver un truc. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On espère que cet épisode sera mieux. En tout cas, merci pour ton soutien. Si tu es nouveau et que tu nous rejoins, j'espère que le podcast va continuer à te plaire encore longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces petits messages d'encouragement que je vous fais passer régulièrement ? On va commencer par Nicolas, parce que je crois que ça fait un moment qu'il ne s'est pas exprimé là-dessus. C'est super sympa. Alors, moi, j'écoute les podcasts régulièrement aussi, y compris ceux où je parle pour me remémorer un petit peu ce que j'ai raconté. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, les épisodes sont enregistrés quand même au moins plusieurs semaines avant. Donc, quand on vient m'en reparler, histoire que j'ai la mémoire un petit peu plus fraîche. Et je l'écoute dans des conditions totalement différentes, en faisant la vaisselle, en conduisant ou en faisant du sport. Alors, moi, je n'avais jamais vraiment remarqué cette différence de niveau sonore. Pourtant, je suis assez sensible des oreilles, mais visiblement, il y en a qui le sont encore plus que moi. Et j'ai aussi découvert ces petits messages des auditeurs. Et je trouve que c'est super sympa. Et comme l'a dit René, un des derniers épisodes, ça nous encourage à continuer. Donc, continuez à nous envoyer des petits messages pleins d'amour. Ça nous fait plaisir. Merci. Erwann, peut-être, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Ou est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Non, non. Juste, ça fait plaisir et ça donne de la force pour continuer. Donc, c'est cool. Merci. De la force. René, tu nous donnes de la force ? Je n'ai pas mieux à dire. Je crois que tout a été dit. Après, les dons sont les bienvenus aussi. Ne serait-ce que, je pense que pour Christophe, c'est important parce que tu y passes effectivement beaucoup de temps. Et puis, tu as investi aussi pour cette machine. Donc, voilà. C'est un petit quelque chose, des fois. Ça aide toujours. Comme pour le logiciel, d'ailleurs. Exactement. Alors, je précise qu'évidemment, les dons ne vont pas pouvoir payer mon salaire, mais en tout cas, vont aider à payer les infrastructures, notamment le logiciel qu'on utilise. Aujourd'hui, on enregistre sur Riverside FM qui est un logiciel payant. On héberge le podcast sur un hébergeur payant. On a aussi le nom de domaine des compagnons du DevOps. On a le forum qui est hébergé aussi. Tout ça, ça a des coûts. Et moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que les dons et les pubs qui sont dans le podcast ou dans la vidéo puissent au moins payer tout ça. C'est-à-dire que je n'en ai pas de ma poche. Pour l'instant, j'en suis de ma poche. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, tu l'auras compris, si tu veux nous laisser un message, tu peux le faire sur le blog de l'Hydra. Tu peux le faire dans les commentaires YouTube. Tu peux le faire dans tes applications de podcast, puisqu'il y a quand même quelques messages sur Podcast Addict. Je n'en ai pas trouvé sur Apple Podcast, mais j'ai compris pourquoi je ne revoyais pas. C'est parce qu'Apple Podcast classe les messages en fonction de l'origine. Donc, il faut passer sur tous les pays pour voir si on a des commentaires. Super ergonomique. Merci, Apple. Tu peux évidemment aller nous laisser un message sur le forum des compagnons, puisque dans chaque épisode que tu regardes sur YouTube ou que tu écoutes dans le podcast, dans la description, il y a le lien vers le forum, puisqu'il y a un sujet à chaque émission. Alors, René, tu vas nous parler de Python 3.11, n'est-ce pas ? Oui, alors, une petite nouvelle dont le lien sera dans les notes du podcast, avec tous les détails, mais voilà, c'est juste pour... Je ne vais pas parler de tout ce qui change dans cette version-là, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais quelques changements importants à mon sens. Et puis, je crois qu'on n'avait jamais trop parlé de Python, donc c'est l'occasion d'en parler un petit peu, sachant qu'il y a d'autres personnes dans le podcast qui en font pas mal, ici, n'est-ce pas Nicolas ? Du coup, Python 3.11 est sorti il y a quelques temps, au mois d'octobre, fin octobre. Donc, c'est la version 3.11, comme tu l'as dit, et qu'est-ce qu'il y a un petit peu de nouveau dans cette version-là ? C'est déjà des améliorations de performance, parce que c'est vrai que Python, ce n'est pas forcément le langage le plus véloce qui existe, mais il y a quand même beaucoup de travail qui est fait sur l'interpréteur standard, qui s'appelle C-Python, pour essayer de l'améliorer et qu'il soit plus performant et plus rapide. Donc, il y a eu pas mal de travail engagé, et puis ça commence à payer avec des améliorations de performance de l'ordre de 10%, voire plus suivant les use case, mais voilà, donner une ordre d'idée, c'est dans les 10%. Donc, c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant, que j'ai trouvé intéressant ? Au niveau de la gestion des exceptions, ça, c'est pas mal, parce qu'avant, pour gérer les exceptions, il fallait souvent les décrire une par une, et là, maintenant, on va pouvoir créer des groupes autour de ces exceptions-là, et donc faire des catégories d'erreurs, par exemple, et donc ça, ça va permettre d'être un peu plus souple sur la gestion des erreurs, et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va pouvoir hiérarchiser un petit peu ces différents groupes entre eux, donc ça annonce une meilleure gestion d'erreurs et quelque chose de plus facile à écrire, à mon avis. Une autre chose assez importante, c'est l'introduction de la Tommel Lib, qui va permettre de sérialiser, de sérialiser du fichier Tommel. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, il y a d'autres améliorations au niveau AsyncIO, comme ça, je ne maîtrise pas trop, je ne vais pas trop en parler, des améliorations aussi au niveau des Enum, et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est depuis pas si longtemps que ça, on peut typer Python maintenant, alors c'est optionnel, et donc on peut définir pour nos, dans la signature des fonctions, on peut définir les différents types qui sont attendus pour les paramètres, et donc ça permet de robustifier, et pour vérifier cette, voilà, après on utilise un outil qui s'appelle MyPy, qui permet de vérifier si les types sont corrects, et si les appels se font avec les bons types, donc du coup ça permet de rendre plus robuste le code Python, et parmi les choses qui ont été améliorées, c'est l'introduction du type self, et donc le type self, c'est quand on veut, par exemple, renvoyer un objet qui est soi-même, voilà, donc ça permet de, c'est un peu du sucre syntaxique, pour simplifier un petit peu cette gestion-là, et donc après il y a d'autres, il y a pas mal d'autres choses au niveau de, justement de ce typage, pour rendre les choses plus faciles, ou du moins plus performantes, et voilà, donc c'était, voilà, je pense que c'était bien de mentionner, que depuis pas si longtemps que ça, on peut tipper Python, et bon, moi personnellement, je conseille aux gens d'éventuellement le faire, parce que ça évite pas mal de problématiques, et ça permet d'avoir du code qui est, à mon sens, plus solide. Voilà, je pense, c'est un très rapide résumé, je vous laisse aller voir la news pour avoir plus de détails, mais voilà, un petit aperçu de ce qui arrive avec cette nouvelle version, et ça s'améliore de version en version, donc vivement les prochaines, et je vous laisse réagir, si vous le souhaitez. Bon, allez, je vais commencer. Ça m'étonne qu'il n'y avait pas de type avant cette version-là, j'étais persuadé qu'il y avait des types dans Python, alors moi je développe pas en Python, c'est un langage qui m'attire, mais j'ai malheureusement plus le temps pour apprendre de nouveaux langages, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça me surprend beaucoup. Et alors, tu dis qu'il y a des gains en performance, c'est vrai que Python, il est pas connu pour être le plus véloce, mais c'est pas non plus là où il est le plus utilisé, c'est pas dans les trucs à temps réel poussé, et c'est pas non plus celui qui est le plus utilisé pour faire des serveurs web, même s'il y a beaucoup de serveurs web du Congo, j'ai beaucoup travaillé dans l'écosystème de Django, c'est pas forcément ça qu'on lui demande de manière globale. Moi, le rapport que j'ai avec Python, c'est que la plupart des outils DevOps que j'utilise aujourd'hui sont codés en Python, ou en Go pour une partie, mais si je parle d'en cible, il est codé en Python, il y en a plein. En fait, dans l'écosystème DevOps, il y a beaucoup de trucs Python, alors toutes ces nouveautés, je pense que ça va ne faire qu'améliorer nos petits outils préférés, comme en cible, n'est-ce pas ? Je ne sais pas qui veut rebondir. Je vais rebondir. Déjà, en réalité, il y avait déjà des types. Là, ce que ça permet, c'est au moment où tu déclares ta fonction, tu vas pouvoir forcer les types qu'il va y avoir en entrée, et forcer les types qu'il y aura en sortie. Et c'est un petit peu comme en Go, où tu ne peux plus sortir du cadre, donc ça rend ton code beaucoup plus robuste. Alors après, je n'ai pas creusé, mais j'imagine qu'on doit pouvoir faire un petit peu de programmation fonctionnelle derrière et avoir des méthodes qui vont avoir à peu près le même nom, mais en fonction du type qu'on va lui donner, qui va pouvoir avoir un comportement un petit peu différent. Par exemple, si on envoie une liste ou un dictionnaire, ça peut avoir un comportement différent, dans le sens où itérer sur un dictionnaire et sur une liste, ce n'est pas exactement la même chose, mais ce qu'on veut à la fin, c'est itérer sur un type d'objet. Après, moi, ça me fait marrer, parce que quand j'ai commencé, Python 3 était sorti relativement rapidement, et on est resté sur Python 2 pendant une bonne dizaine d'années et maintenant, le rythme est en train de s'accélérer. Moi, ça me perturbe un petit peu de voir du typing. La première fois que j'en ai vu, je n'ai rien compris au code pendant un petit moment avant de comprendre quelle était la syntaxe. Je pense que c'est pour le bien de l'écosystème. Après, vu le temps qu'on a mis pour passer de Python 2 à Python 3, je pense que les libres qui vont utiliser les dernières fonctionnalités, on n'est pas prêts de les voir en prod. Mais en tout cas, c'est cool de voir que le langage évolue et je suis très content que les performances évoluent puisque dans ma boîte, on fait tout en Python quasiment. Effectivement, je fais du Python toutes les journées, y compris le soir et le week-end, parce que j'ai quelques petits pet projects en Python aussi. Et toi, Erwann, tu pitonnes ? Un petit peu. Après, je ne suis pas forcément le plus acideux sur le sujet. Mais par contre, je viens de regarder un petit peu le détail des exception groupes. Et en fait, c'est trop cool parce que ça évite de s'arrêter à la première erreur, de pouvoir faire un truc pas mal pour avoir un ensemble de validation, par exemple, qui échoue. On a l'ensemble des soucis. Et rien que ça, je pense que ça va changer la vie de pas mal de gens qui doivent gérer les exceptions, etc. Donc, c'est plutôt cool. Donc, non. Et puis, moi, j'allais plus rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est rigolo de voir qu'à un moment, il y avait quand même une belle inertie sur les nouvelles versions de Python et que là, ça y va. Mais c'est le signe que c'est plus populaire, que la communauté est grosse, que les gens s'impliquent plus et tout. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Peut-être juste pour rajouter un petit truc, parce que Nicolas a dit, voilà, bien complété, c'est que le typage, comme il l'a dit, reste optionnel. Donc, c'est pas obligatoire. Alors, c'est à la fois, je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse. Mais voilà, peut-être plus. Moi, je pense que c'est peut-être plus une faiblesse parce que, voilà, on a tendance à, quand c'est pas obligatoire, à ne pas le faire. Et voilà, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'avancer progressivement. Python, c'est aussi un langage où tu peux faire un script tout bête qui se lit du haut vers le bas. Tu peux faire du procédural avec des fonctions, des scopes, etc. Et tu peux faire de l'objet. Je crois même que tu peux faire un petit peu de fonctionnel. Alors, c'est pas forcément le langage le plus adapté. mais quand tu veux traiter des streams, tu peux le faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les streams, le principe, c'est que quand vous avez une quantité énorme de données qui ne peuvent pas tenir en mémoire, quand vous voulez traiter, en fait, ce qui rentre dans le stream est traité au fil de l'eau. Et donc, on libère la mémoire au fil de l'eau. Et si vous avez plusieurs pétas à traiter, vous pouvez le faire avec un seul programme Python qui va gérer ce stream. et à la fin, vous aurez votre truc qui aura été traité avec une consommation en mémoire assez réduite. Donc, c'est un langage qui est très intéressant pour pas mal de trucs. C'est pas pour rien que beaucoup de scientifiques s'y intéressent. C'est que c'est un langage qui est aussi assez facile à appréhender et très puissant. En fait, en fonctionnel, il y a quasiment tout. Parce que tu as les comprehension list qui sont les débuts. Puis après, il y a toutes les fonctions map, reduce, etc. Alors, c'est peut-être un peu moins élégant que des purs langages fonctionnels. Mais c'est quand même très puissant. Puis après, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Les générateurs, etc. Des choses qui sont pas mal en Python. Et c'est très utilisé en machine learning. Donc, pour ceux pour qui ça intéresse, je pense que c'est vraiment ce qui a fait exploser Python ces dernières années. C'est que c'est beaucoup utilisé dans le domaine de l'IA. Oui, dans le domaine de la data de manière globale même. Eh bien, merci René pour cette news. Et du coup, c'est moi qui me colle à la suivante. Alors, les plus attentifs d'entre vous ont pu remarquer que dans les projets GitLab, un menu Google Cloud est apparu dans l'onglet infrastructure. Si tu as vu ma vidéo sur GitLab 15.5, qui est une vidéo de trouvaille et de veille, tu as déjà une petite idée de ce qu'est CloudSeed. GitLab veut tout simplement accélérer l'adoption du cloud en partenariat avec Google Cloud. Juste ça. L'objectif est de simplifier, d'automatiser et d'accélérer le déploiement et la configuration des ressources cloud pour les utilisateurs de GitLab. La simplicité des Roku, dopée par la flexibilité et l'élasticité du cloud. La promesse est belle. Mais derrière la magie, la tuyauterie se base sur OAuth, Terraform et bien sûr GitLab CI. Alors, le responsable du programme CloudSeed qui se nomme SriRang chez GitLab explique dans un billet de blog très intéressant comment ils ont procédé justement pour développer ça. Ils ont d'abord commencé par sonder les besoins avec des entrevues clients. Ils ont alors identifié deux des services de Google Cloud les plus utilisés par les applications web que sont Cloud Run et Cloud SQL. Alors, Cloud Run, c'est quoi ? Ça permet de créer et déployer des applications conteneurisées écrites dans n'importe quel langage sur une plateforme de cloud managée par Google. Et Cloud SQL, vous devinez ce que c'est, c'est un service de base de données relationnelle managée avec du MySQL, du PostgreSQL ou pour les plus comment dire, maso d'entre vous, SQL Server. CloudSeed vous permet pour le moment de générer les services account déployés dans Cloud Run et provisionner une base de données Cloud SQL. On peut donc avoir des environnements jetables pour les Merge Request. Et d'ailleurs, si tu veux voir ce que c'est qu'une review app et si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait des live coding sur le sujet. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et si tu es sur YouTube, tu as une fiche qui va s'afficher. Alors, pourquoi je vous en parle alors qu'à l'évidence, Google Cloud, ce n'est clairement pas ma cam. Eh bien, tout simplement parce que CloudSeed, c'est un projet open source et libre qui cherche des contributeurs et je me dis que CloudSeed sur Scalway ou OpenStack, ça aurait quand même pas mal de gueules. Donc, si ça te dit qu'on monte un petit groupe de contributeurs pour CloudSeed, Scalway, alors viens en discuter sur le forum des compagnons du DevOps, je te mets le lien en description. Et vous trois alors, vous en pensez quoi de cette news ? Et je vais commencer à donner la parole à René, du coup, Alors, je n'avais pas vraiment suffi à ce nouveau produit. Je ne sais pas trop quoi dire. En fait, oui, ça a l'air pas mal. Et puis, je pense que c'est aussi peut-être un bon deal pour GitLab de pouvoir travailler, je pense, avec Google. Donc, je ne trouve pas ça mal. Après, oui, ce serait génial si ça pouvait s'ouvrir à être un peu plus agnostique et puis, ce que je pourrais ajouter, c'est peut-être aussi pour les gens, enfin, pour certains qui sont intéressés dans ce domaine-là, contribuer sur ce projet-là, c'est aussi peut-être se rendre visible aussi vis-à-vis de GitLab. et ça peut parfois aussi ouvrir des poursuites de carrière. Voilà, il ne faut pas voir les choses, voilà, contribuer à un projet de ce type-là. Ça peut, des fois, on peut finalement être opéré peut-être par GitLab et finir par être travaillé pour eux. Ou par Google. Par Google. Vas-y Nicolas, tu as pris la parole. Dis-nous ce que tu en penses. Alors moi, j'ai totalement découvert le truc. Je n'ai pas encore totalement compris à quoi ça servait. Après, c'est bien que les écosystèmes puissent interopérer les uns avec les autres parce que ça simplifie notre boulot quand même. Après, moi, je suis plus à vouloir décorréler un petit peu les choses GitLab. Je l'utilise pour tout ce qui est repository totalement privé. Pour de la contribution open source, c'est quand même plus facile d'aller sur GitHub. Donc, ne me tape pas dessus, Christophe, s'il te plaît. Par contre, pour tout ce qui est CI, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'adhérence avec le repository Git, que ce soit du GitLab ou du GitHub. J'essaye de faire en sorte que surtout la partie CD, la partie CI pour tout ce qui est build d'artefacts, que ça soit fait au plus proche du repository, peu m'importe. Par contre, toute la partie CD, je ne fais pas confiance à ces différents providers pour leur filer mes credentials de ma prod. Après, je suis peut-être un petit peu trop chauvin, un petit peu trop parano, un petit peu trop je ne sais pas quoi, mais je préfère piloter tout ça par moi-même. Erwann, est-ce que tu prends moins de cachet que moi ? Non, mais moi, j'aime bien aussi ce que tu dis, j'aime bien ne pas me sentir très lié entre là où je gère mes repos et ma CI CD. et à peu près pour les mêmes raisons que toi. Après, pour tout un tas de raisons, je comprends aussi pourquoi ce genre d'approche existe. C'est quand même bien pratique quand tu n'as pas forcément du temps, etc., de l'argent ou des ressources. C'est quand même pratique de pouvoir faire tout ça. Je n'avais pas suivi cette news. C'est top. Ça a l'air d'aller dans le sens de l'histoire où GitLab avait pas mal de partenariats. On avait déjà parlé du truc avec CircleCI. c'est un peu le même délire. On voit qu'il y a des convergences avec tout un tas de partenaires pour toujours automatiser plus de choses. Là, c'est quand même top, effectivement, d'avoir ça avec Google. Après, forcément, on est chevant. On aimerait avoir la même chose sur un cloud provider français ou européen. Mais si c'est interfacé avec CloudSeed, à priori, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. C'est de l'implem, donc du temps, de l'énergie, de la contribution, mais rien d'impossible. C'est cool. De toute façon, tout ce qui va aider à plus d'automatisation et tout, ça va quand même dans le bon sens, même si on n'adhère pas toujours aux approches. Il y a des providers européens qui ne sont pas français ? Oui. C'est un troll ou... Oui, il y a des providers suisses, bien sûr. Mais le truc, en fait, c'est que tous les trois, tous les quatre, tous les quatre, c'est parce que je vois tous les trois, tous les quatre, on est des ops, donc évidemment, on a un peu tous la même philosophie, je suis d'accord avec vous, l'idée de décorréler le déploiement de l'outil. Néanmoins, GitLab, si on se place à sa place dans son point de vue, c'est de fournir un outil qui fait tout et qui couvre tout le cycle de vie DevOps d'une application et donc déployer une application, c'est quelque chose qu'il faisait déjà avec l'agent Kubernetes et là, il s'attaque au cloud puisqu'on peut déployer dans Kubernetes mais ça ne couvre pas tous les cas, il y a les cas du cloud et là, il s'attaque au cas du cloud et il veut justement à mon avis séduire les développeurs et les développeuses ou les petites entreprises ou les entreprises qui n'ont pas forcément les compétences comme les nôtres qui peuvent se débrouiller tout seuls dans le cloud comme des grands. Là, ce que je sens, c'est vraiment quand j'ai lu la news et que j'ai regardé un petit peu, ils veulent vraiment se rapprocher de ce que fait Heroku ou Clever Cloud en France avec tu mets ton dépôt et puis tu pousses et puis pouf, ça s'occupe de tout créer pour toi, tes ressources cloud et puis ton application elle est disponible avec une URL à rallonge mais ça c'est un autre sujet et voilà. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose que ça va accélérer les choses parce que Heroku est un peu en perte de vitesse Clever Cloud ça marche super bien et donc si on peut avoir de l'agnosticité avec GitLab vers d'autres cloud providers ce serait vraiment bien. Bon là, il va falloir travailler un petit peu c'est pour ça que je lance cette petite appel. Moi, j'ai un intérêt aussi avec Frogit puisque si mes clients ils peuvent quand ils sont sur Frogit ils veulent très certainement pouvoir développer sur des cloud providers français parce qu'ils sont sur Frogit c'est quand même qu'il y a un truc donc je me dis si la fonctionnalité arrive chez Scalway chez OpenStack qui couvre déjà une grosse partie des cloud providers français on n'en a de location pas puisqu'il y en a au moins 4 qui tournent là-dessus ce serait pas mal. Si je peux ajouter un petit quelque chose ce que je trouve intéressant c'est que enfin si j'ai bien compris c'est qu'on se dirige vers une solution plus ou moins de passe open source en 12 parties donc ça c'est intéressant et donc ouais ça c'est plutôt pas mal et à savoir qu'il y a déjà d'autres enfin il y a d'autres sociétés il y a une société comme Covery aussi qui fait déjà ça qui fait un pass au-dessus d'AWS et je crois qu'ils ont Scalway aussi ils ont pas mal de providers aussi qu'on peut utiliser. tout à fait je crois même vas-y Nicolas je voulais rajouter deux choses mais je vais peut-être te laisser terminer avant je disais je crois même qu'ils sont chez Overse mais je suis pas sûr en fait mais en tout cas Covery c'est un produit qui est assez prometteur que j'aimerais bien tester Pour compléter un petit peu Heroku a beaucoup changé depuis le début et effectivement c'est un pass mais maintenant c'est devenu un système à plugin où effectivement tu déploies des bouts d'infrastructure chez ton cloud provider chez Heroku ils sont chez AWS je crois mais finalement là ce qu'ils essayent de faire GitLab avec CloudSeed c'est à peu près le même principe oui c'est bien qu'il y ait des alternatives à Heroku surtout qu'ils ont peut-être moyen de se démarquer avec une solution un petit peu moins chère parce que là Heroku est passé en modèle totalement payant pardon il n'y a plus du tout de gratuit ce qui est bien aussi parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il n'y a rien de gratuit dans l'infrastructure et que le cloud c'est des vraies machines qui tournent qui consomment des ressources qui polluent et ainsi de suite donc c'est pas gratuit et le deuxième truc c'est tu incites les gens à aller contribuer mais c'est développé dans quel langage il faut quelles compétences pour contribuer c'est une bonne question alors il y a plusieurs choses soit les gens ont des compétences en Ruby parce qu'il y a une partie Ruby on Rails puisque tout le monde le sait si vous ne le savez pas GitLab s'est développé en Ruby on Rails à mon grand désarroi et au grand désarroi de plein de gens parce que ça a un impact sur les performances de GitLab même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont redéveloppées en Go donc Ruby on Rails pour la partie interfacage avec GitLab et sinon le gros du gros c'est du GitLab CI donc là c'est tout ce qu'on veut en fait on peut mettre tout ce qu'on veut et notamment ce que j'ai vu dans le dépôt c'est du bash avec une image de conteneur avec de la clé Google Cloud et évidemment du GitLab CI pour faire tourner tout ça et pour faire la clé puisque en fait quand tu es dans ton projet tu fais un include d'un fichier que te fournit GitLab que tu peux toi-même utiliser que tu peux toi-même développer si tu veux et il est interfacé avec des trucs qui sont hébergés dans le GitLab notamment les services à compte et autres ça c'est le GitLab qui va aller les créer donc je ne sais pas comment il se fait l'intégration j'imagine que c'est leur système d'intégration qui est fait mais pour moi il y a du Ruby et du GitLab CI et puis il y a aussi ils cherchent des testeurs je crois donc là c'est l'idée qu'il y a là derrière alors par contre je vais juste réagir sur le truc du pass j'ai l'impression que ce n'est pas encore au niveau du pass parce que d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai compris il faut quand même fournir un Dockerfile ou ton image de conteneur parce que Cloud Run ça ne fait tourner qu'un conteneur donc c'est vraiment c'est vraiment du serverless tu fournis un conteneur une image et il te le fait tourner c'est pour ça que je pense que ça peut s'adapter à Scalway parce que Scalway a à peu près les mêmes choses bon l'IAM n'est pas encore totalement disponible mais ils sont en bonne voie j'espère mais tout ce qui est base de données managées et conteneurs as a service ça y est c'est disponible et sur OpenStack je ne sais pas si c'est disponible par contre je ne crois pas que le conteneur as a service soit disponible mais il y a peut-être d'autres solutions si si il y a une solution alors je ne l'ai plus en tête mais si si il y a un module pour faire du conteneur au dessus ça va me revenir je n'ai plus le nom mais mais globalement les différents providers européens ont tous des solutions de conteneurs as a service donc voilà donc l'idée c'est ça après évidemment ça reste des applications simples je veux dire ce n'est pas des applications avec pléthore de microservices des bases de données relis etc c'est sûr mais pour une grande partie des applications web ça peut largement suffire et bien je vous propose qu'on passe à la suite et donc toi si tu nous écoutes si tu apprécies cet épisode de podcast sache qu'un épisode de podcast c'est dur à faire découvrir parce que si tu ne le regardes pas sur YouTube tu sais que tu es dans ton application de podcast et que tu as dû rentrer Radio DevOps dans ton application de podcast donc c'est important de nous faire découvrir donc prends ton épisode tu peux le diffuser tu l'envoies par mail tu prends le fichier audio c'est peut-être pas une bonne idée mais en tout cas tu envoies le lien à tes collègues tu peux aussi partager les posts que l'on fait sur les réseaux sociaux pour nous aider à faire découvrir le podcast puis pourquoi pas la chaîne YouTube c'est bien aussi mais elle se découvre toute seule mais le podcast c'est plus compliqué et puis aussi le truc c'est que comme c'est un podcast libre tu peux en prendre des bouts tu peux les mettre dans tes contenus dans tes articles de blog dans tes formations c'est diffusé en CC by SA donc le lien de la licence est dans chaque épisode il faut que tu nous crédites pour réutiliser les épisodes de podcast donc tu crédites Radio DevOps et puis si tu nous envoies un petit message en disant hey j'ai utilisé votre épisode de podcast dans telle formation dans telle vidéo ou dans tel podcast et bien ça nous fera plaisir Nicolas tu vas nous parler de sécurité je crois oui et de principalement des passes de manière générale alors passe dans le sens mot de passe phrase de passe le mot de passe c'est quelque chose que j'ai toujours détesté comme terme puisque un mot c'est trop court pour sécuriser une application bref et en fait là dernièrement il y a deux choses qui ont changé la première c'est la CNI il a mis à jour ses recommandations et c'est très intéressant parce que ce qui m'a le plus marqué c'est qu'ils ont enfin annoncé que le renouvellement régulier d'un mot de passe pour un utilisateur lambda ça ne servait à rien et c'était même contre-productif donc dans une entreprise quand vous obligez un utilisateur à changer son mot de passe tous les deux mois avec une complexité quand même minimum pour que ça ne soit pas Nicolas 1, 2, 3 point d'exclamation ne faites pas ça c'est pas bien comme passe et si vous stockez les dix derniers mots de passe donc les utilisateurs au bout d'un moment ce qu'ils font c'est qu'ils prennent le mot de passe ils changent en rajoutant un 1 ils le rechangent en mettant un 2 ils le rechangent en mettant un 3 puis ils tournent jusqu'à retomber sur le mot de passe d'origine donc le mot de passe n'a pas changé donc la sécurité n'a pas été augmentée ou alors pour contrer cette méthode pour retomber sur le même mot de passe moi ça m'est arrivé on m'a empêché de changer mon mot de passe avant 15 jours donc j'avais donné un mot de passe bidon à l'IT parce que je voulais qu'ils me redonnent qu'ils me redonnent accès à ma messagerie après mon retour de vacances en me disant c'est pas grave s'ils ont mon mot de passe je vais le changer dans la foulée et bien non il fallait attendre 15 jours pour pouvoir changer mon mot de passe donc arrêtez de mettre des règles passez-moi l'expression mais vraiment à la con parce que le seul truc que vous allez réussir à faire c'est que vos utilisateurs vont stocker leur passe sur un post-it et le mettre sous le clavier et comme on a tous des ordinateurs portables sous le clavier c'est sur l'écran qui sera visible par tous vos collègues dans l'open space donc c'est vraiment une très mauvaise idée par contre ce qui est une bonne idée c'est d'expliquer à vos utilisateurs comment construire un bon mot de passe vous voyez j'ai utilisé mot de passe aussi donc vous avez la possibilité d'utiliser une phrase en mettant des mots complets qui sont faciles à mémoriser pour vous mais difficiles à retrouver pour un attaquant vous pouvez reconstruire une phrase complète en prenant les premières lettres de chaque mot etc enfin bref il y a plein de méthodes et tout ça c'est justement expliqué dans la note que j'ai mis pour l'épisode la mise à jour des recommandations de la CNIL et ils insistent bien sur le fait que le plus gros danger c'est qu'on puisse découvrir votre mot de passe donc quelque chose qui soit facile à deviner donc ils insistent bien sur le fait que alors je ne sais plus le terme c'est la devinabilité un truc comme ça donc c'est le fait qu'on puisse retrouver votre mot de passe à partir des informations qu'on connait sur vous si on sait que votre chien s'appelle Bernard on va d'abord essayer Bernard comme passe et après il y a aussi l'entropie du mot de passe donc l'entropie c'est quoi c'est le hasard que vous allez mettre dans votre passe parce que du coup on va essayer de faire du brute force sur votre passe et plus votre mot de passe est aléatoire plus il sera difficile à découvrir et donc il y a une dernière recommandation c'est aussi éviter des passes qui sont réputées comme étant sécurisées mais qui ont déjà fuité une fois dans un leak parce que ce qu'il faut savoir c'est que vos passes leakent très régulièrement sur les différents sites Dropbox s'est fait pirater Facebook s'est fait pirater et en fait à chaque fois les passes sortent donc il y a aussi les associations email pass mais on est capable de construire des dictionnaires de passes parce que le QRT le 1 2 3 4 5 6 on sait combien de fois ils sont utilisés dans chaque clic donc quand on va faire une attaque on va essayer en priorité ces passes là donc même un pass qui est hyper sécurisé avec une entropie très élevée avec plein de chiffres de caractères alphanumériques majuscules minuscules caractères spéciaux vous pouvez même vous amuser avec des emojis dedans c'est une très mauvaise idée mais ça améliore l'entropie si ce mot de passe a leaké vous prenez un risque que votre compte puisse s'attaquer un petit peu plus tard et il y a une dernière chose ils insistent bien sur le fait que les comptes d'utilisateurs normaux il faut avoir un minimum de sécurité par contre les comptes à privilèges qui va plus nous concerner nous qui peuvent avoir accès sur des composants de l'infrastructure critique qui peuvent avoir accès à tous les composants de gestion d'identité gestion des droits d'accès alors là par contre il faut changer les passes régulièrement il faut rajouter de l'authentification double facteur etc pour vraiment améliorer la sécurité d'une manière globale et pour finir sur la CNIL ils ont rajouté un petit outil qui permet de définir la qualité du mot de passe alors je vous avoue que je ne l'ai pas essayé mais a priori quand on rentre son passe dedans il va vous dire s'il est bien pas bien à quel point il peut être deviné et ainsi de suite alors ça c'était par rapport aux recommandations de la CNIL et il y a une deuxième nouvelle qui est arrivée alors c'était courant d'été alors c'est très intéressant c'est Microsoft Google et Apple qui ont décidé de travailler ensemble donc c'est quand même assez rare pour le noter ils ont aussi travaillé avec la Fido Alliance donc Fido c'est ceux qui vous font des petites clés pour de lentification double facteur donc c'est des petites clés comme ça pour ceux qui sont sur YouTube pour ceux qui sont en audio c'est une clé que vous allez mettre dans votre machine elle va se mettre à clignoter quand vous vous connectez sur un site internet vous mettez votre doigt sur la clé ça va envoyer un mot de passe qui est comment dire géré en fonction de la temporalité donc vous synchronisez votre clé une bonne fois pour toute avec votre site internet et après ça va utiliser le temps comme étant un sel pour générer un nouveau mot de passe et enfin un nouveau mot de passe une nouvelle clé d'authentification et en fait il n'y a que cette clé là qui peut générer une clé d'authentification pour votre site et si vous êtes parano comme moi vous en mettez partout et comme vous êtes parano vous mettez aussi vous avez plusieurs clés de secours donc là je vous ai montré ma clé de secours qui reste chez moi dans mon coffre fort mais j'ai aussi deux clés une USB A une USB C pour parer à toute éventualité mais tout ça c'est des choses un petit peu compliquées et donc comme je vous le disais Apple, Google, Microsoft ont développé avec la Fido Alliance et le W3C W3C pour tout ce qui est standard du web ils ont développé tous ensemble une nouvelle norme pour de l'authentification et pour faire disparaître ces fameux passes qui sont problématiques parce que le quidam de la rue ne sait pas générer un pass correct il va le mettre le même partout et ainsi de suite il va le noter sur son post-it bah là le principe c'est plutôt que d'avoir une clé on a tous un téléphone dans la poche vous avez tous une application sur votre périphérique qui va être compatible alors je vous avoue que j'ai essayé que ce midi mais c'est impressionnant de faciliter vous cliquez sur le site ça vous demande votre empreinte alors que ça soit digital sur les Mac ou sur les différentes tablettes que vous avez et sur les iPhone qui sont compatibles avec la reconnaissance faciale ça va vous demander de vous mettre devant et donc c'est totalement infalsifiable puisque vous ne pouvez pas vous faire passer par un autre site tout est stocké dans les enclaves sécurisées des différents périphériques alors je ne sais pas comment font Google et Microsoft mais j'imagine qu'ils savent stocker les choses de manière sécurisée le seul inconvénient de tout ça c'est que c'est compatible à l'intérieur d'un écosystème donc moi je suis enfermé chez Apple dans ma jolie cage dorée donc tous mes passes se transmettent d'un périphérique à un autre c'est génial ça marche tout seul par contre j'ai essayé avec Google Chrome qui est mon navigateur de tous les jours et là par contre ça ne fonctionne pas donc je ne vais pas l'utiliser parce que je préfère continuer à utiliser mes gestionnaires de mots de passe qui sont bien synchronisés entre toutes mes machines et mes tokens d'authentification physique mais par contre pour les utilisateurs lambda qui ont l'habitude de cliquer authentification Facebook Google Twitter je pense que ça sera un réel plus parce que ça sera beaucoup plus sécurisé que de s'authentifier sur un réseau social quelconque parce que c'est simple mais alors qu'est-ce que c'est moche voilà je ne sais pas ce que tu en penses René toi tu trouves c'est intéressant ouais globalement en phase avec un peu tout ce que tu as dit je suis totalement d'accord avec l'effet contre-productif de de certaines règles de sécurité alors pas forcément que sur les mots de passe mais parfois quand on veut être trop contraignant on a des dérives comme tu le dis les gens finissent par en avoir marre et font des choses qui sont largement plus négatives que de renouveler enfin voilà ils vont mettre leur mot de passe sur un post-it ils vont faire du shadow IT dans certains cas enfin bon peu importe voilà donc ça je suis totalement d'accord moi aussi j'utilise j'ai une YubiKey aussi alors YubiKey c'est un des fabricants mais qui fait le type de clé physique comme tu as montré alors pour ceux qui sont en podcast c'est un peu voilà c'est un peu ils ne sont pas forcément vus mais voilà c'est une clé physique et ouais c'est très moi je trouve que c'est très pratique et effectivement ça rajoute quand même pas mal de sécurité il y a beaucoup de possibilités et j'avoue que j'ai manqué de temps un petit peu pour creuser tout ce qu'on peut faire avec mais c'est assez sympa et puis ben ouais effectivement le mot de passe c'est vrai que c'est quand même ouais c'est un peu galère donc si on arrivait à sortir d'avoir une méthode un peu plus efficace ça serait vraiment super mais effectivement la grosse difficulté c'est que c'est trouver un standard et que tout le monde s'accorde dessus et que ce soit implémenté partout mais ça c'est malheureusement pas si évident voilà je vais laisser mes camarades en dire un peu plus je vais prendre la suite du coup moi il y a quelque chose qui m'interpelle et j'ai une question à poser à Nicolas est-ce que tu penses que la CNIL récupère les mots de passe avec son outil ? alors je sais pas mais du coup par défaut je vais certainement pas mettre mes mots de passe dedans pour vérifier à quel point ils sont critiques bon j'imagine que vu leur position ils vont sûrement pas s'amuser à faire ça et je pense que ça reste totalement du côté du navigateur mais personnellement je rentre jamais mes mots de passe dans des outils comme ça parce que je suis tellement parano que je le fais pas bon pour la petite histoire si mes informations leak c'est pas très gênant puisque j'ai des adresses email différentes aussi sur tous les sites internet donc il faut qu'ils réussissent à trouver la combinaison parfaite de l'adresse email et du passe pour réussir à se connecter sur un site comme en général les sites sont protégés contre les attaques de brute force ils vont détecter qu'une seule adresse IP essaye de se connecter plusieurs fois avec des comptes et des passes différents je pense que je suis assez protégé de ce côté là mais tout le monde n'est pas aussi frappé que moi à vouloir mettre des emails et des passes différents je parlais du kinam de la rue tout à l'heure ne serait-ce que ma compagne elle met même mot de passe partout vous imaginez bien quand je la vois taper son mot de passe et qu'elle me dit oui non mais ça c'est ce mot de passe là oh 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 j'en fais des cauchemars la nuit et malheureusement c'est pas la seule ah oui c'est pas la seule c'est pour ça que je vais conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent si vous êtes du genre à utiliser un seul mot de passe et bien utiliser ce mot de passe sur un gestionnaire de mot de passe il y en a des très bien des libres nous on utilise Bitwarden mais il y a aussi l'espace dont on a parlé dans l'épisode de podcast sur les secrets justement vous pouvez aller le voir et ça vous permettra de vous rappeler d'un seul mot de passe essayer de trouver un mot de passe qui est quand même assez compliqué ou au moins une phrase de passe dont tu nous as parlé et du coup ce gestionnaire de mot de passe il va vous permettre de générer des mots de passe à la volée voire de générer des noms d'utilisateurs aussi qui sont complètement invisibles et je pense que je vais commencer à faire comme toi parce que j'ai commencé mais je suis encore assez frileux mais il faut que je le fasse à avoir des adresses email par service surtout qu'avec la gestion des alias email donc vous savez ce fameux email où vous mettez un plus et vous mettez ce que vous voulez derrière et bien ça nous permet d'avoir une infinité d'emails avec le même email je mets aussi de la double authentification de partout et je commence à en avoir marre parce qu'à chaque fois je dois sortir mon smartphone mettre mon truc pour déverrouiller mon smartphone puis lancer mon application FreeOTP puis mettre mon mot de passe FreeOTP puis aller chercher ça commence à devenir long et donc je vais faire comme toi je vais m'acheter une YubiK et je vais la tester et si ça marche je vais en fournir à tout le monde chez Lydra parce que nous on force l'utilisation des doubles facteurs de partout à tout le monde donc bon ça vient vite un peu pénible je sais pas moi je dois rentrer à une double authentification je sais pas au moins une dizaine de fois par jour à chaque fois que je vais sur Twitter à chaque fois que je vais sur LinkedIn à chaque fois que je vais sur le Cloud Provider à chaque fois que je vais sur Frogit ah c'est horrible voilà donc c'est vraiment bien tout ça ça m'étonne que je continue un petit peu je suis désolé je suis un peu long ça m'étonne qu'il n'y ait pas de recommandation de l'ANSI je sais pas si c'est qu'il n'y en a pas eu ou c'est que tu n'en as pas trouvé ça m'étonne que ce soit la CNIL qui le fasse on a aussi un côté ANSI je pourrais les retrouver pour mettre dans les notes de l'épisode mais globalement ils disent tous la même chose de toute façon c'est essayer de ne pas mettre les mêmes passe-partout utiliser des gestionnaires de mots de passe utiliser du double facteur pour les trucs critiques je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis sur le double facteur moi ma Yubike je la sors très rarement elle est configurée sur tous les trucs critiques parce que c'est un compte de forum quelconque sur sur lequel je me suis inscrit parce que je voulais une info sur mon drone pour pendant mes vacances c'est pas critique donc je vais sûrement pas mettre du double facteur là dessus j'ai pas envie de m'embêter avec ça par contre sur mon compte Twitter mon compte GitLab mon compte GitHub tout ça je mets je mets bien du double facteur par contre moi il me demande très rarement de me réauthentifier avec mon double facteur parce que il te demande de te réauthentifier avec ton double facteur que quand c'est réellement important par exemple quand tu vas te connecter dans les options de sécurité pour changer des trucs quand tu vas sur un repository Git pour aller changer des paramètres de sécurité là il te le demande mais pour une pool merge request là t'as pas besoin de t'authentifier t'es déjà authentifié dans ton navigateur tout à fait c'est vrai que moi j'administre une instance GitLab donc dès que je passe sur l'interface admin on a bloqué qui nous demande le mot de passe tout ça on a plein d'outils core business sur lesquels on a la double authentification la gestion des factures enfin tout ça là on met la double authentification Erwan alors toi qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? je n'ai pas grand chose à rajouter vous avez dit pas mal de points non je pense double ah tout FA voilà c'est plus simple avec un password manager c'est déjà très bien privilégier les passwords longs sans forcément 12 milliards de caractères spéciaux mais déjà rien que si c'est long c'est suffisamment pénible à casser en brute force et et que dire il y a tellement d'histoires on pourrait faire un podcast sur justement les contraintes de sécurité qui poussent les gens à trouver des feintes pour se simplifier la vie là le coup du du reset du password c'est quand même un cas tellement fréquent enfin je pense tellement de boîtes où il s'est passé des trucs un peu chelou là dessus c'est c'est hyper pénible et et j'ai vraiment moi j'ai eu une YubiKey j'ai enfin j'ai je trouvais ça un peu pénible à utiliser en fait essentiellement parce que j'ai plus facilement mon téléphone toujours sur moi que que ma YubiKey donc du coup du coup c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à faire le move du coup elle traîne elle traîne dans un coin mais non non rien enfin utiliser déjà un password manager un truc sérieux comme ce qui ce qui a été cité il y a vraiment plein d'alternatives sérieuses ça ça sera déjà un très bon un très bon comment dirais-je un très bon début et et donc voilà non j'ai j'ai rien d'autre à ajouter j'ai un dernier truc à ajouter par rapport au YubiKey double facteur etc si c'est obligatoire pour vous connecter sur votre compte pensez que un jour vous allez perdre ce double facteur en début de semaine mon téléphone a refusé de démarrer et là je me suis dit comment je vais me faire pour me connecter aux trucs qui ont du double facteur que sur ce téléphone mes YubiKey je les utilise de plus en plus fréquemment mais qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais les oublier qu'elles vont passer à la machine à laver parce que j'en ai deux que j'utilise au quotidien mais les deux sont configurées sur le compte mais elles sont attachées sur le même porte-clé donc elles vont passer toutes les deux en même temps dans la machine à laver si je les oublie que je les perds etc c'est pas bon donc pensez que de votre double facteur vous devez en avoir un deuxième de secours pour les trucs vraiment critiques oui c'est bien d'avoir un backup et bien Erwan va nous expliquer et nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait quitter le cloud oui alors on va parler d'un article qui a fait pas mal de débats sur les différents réseaux ces derniers temps l'article se nomme donc Why We Are Living The Cloud et il est proposé par David alors pardon si j'écorche Ken Mayer Hansen donc qui est associé et CTO de 37 Signals qui aujourd'hui est plus connu sous le nom de Best Camp et donc qui est aussi à la tête de Hey qui est un service d'envoi de mail de campagne de mail etc et ce garçon est aussi le créateur du framework Ruby on Rails donc qu'on a déjà évoqué un peu plus tôt donc dans son blog post il explique pourquoi il quitte le cloud et l'accroche de son article elle est assez directe et tout de suite il veut remettre les choses à plat pour expliquer qu'ils ont une certaine connaissance en disant on a fait tourner notre infrastructure sur du GCP sur du AWS on a utilisé de la VM on a utilisé du Kubernetes Managé on a on a on a hyper bien étudié les offres Managé Cloud on a fait beaucoup de R&D dessus on a essayé beaucoup de choses et aujourd'hui on est venu à la conclusion que louer des serveurs au sens large du terme donc chez un provider quelconque pour une boîte de taille moyenne avec une croissance stable ce qui semble être le cas de Besscamp et de Hay bah c'est pas intéressant ça nous coûte trop cher et donc il élabore un petit peu son point de vue et si l'article a beaucoup fait parler je vendrai votre avis après mais c'est parce que ça frise des fois entre le troll et finalement le bon sens en gros il explique qu'aujourd'hui les solutions cloud de façon générale ils trouvent que ça répond très bien à deux cas d'usage à deux cas principaux qui bah forcément aujourd'hui ne le concernent plus le premier c'est quand on démarre un service qu'on veut aller vivre qu'on n'a pas une complexité incroyable que le trafic il est relativement bas et bah il dit que bah les les plateformes de cloud application hosting type bah Heroku qu'on a évoqué ou Render bah ça ça fait plutôt le job parce que c'est pas trop cher ça permet de démarrer relativement vite et et ça marche bien et et effectivement c'est c'est aussi un un point qui est important c'est c'est aussi relativement simple à mettre en place et il explique que bah le jour où ces plateformes bah c'est plus suffisant c'est souvent un un bon problème parce que ça veut dire que le business il 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 devient suffisamment conséquent pour aller vers d'autres ambitions et donc voire plus haut et il estime que l'autre cas intéressant pour les cloud providers bah c'est des cas où on a des trafics qui sont pas toujours prédictibles avec de fort pique et du coup une activité qui demande une certaine élasticité le fameux est-ce que j'ai besoin de 10 serveurs ou de 100 et sur combien de temps comment dire comment je les provisionne etc et donc du coup effectivement bah pour pour ce genre de 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 solution bah c'est vrai que les cloud providers typiquement des cubes managés permettent de pas mal répondre à ce à ce genre de besoin sans sans non plus avoir une trop trop grosse complexité et et surtout bah ça permet de entre guillemets bien gérer sa facture parce que forcément si vous avez besoin que de 1000 serveurs pendant 3 minutes bah c'est toujours mieux que de devoir les vous même les provisionner ça pour pouvoir encaisser le le truc par vos propres moyens et donc pour lui aujourd'hui pour dans 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 encore une fois et c'est par rapport à son contexte il estime que s'il si il reste sur le cloud bah il aurait l'impression donc ça en analogie elle est là dessus c'est de prendre une assurance habitation contre les tremblements de terre alors qu'il vit pas à côté d'une d'une faille et et donc du coup n'étant pas dans une zone à risque il paye pour rien et il explique que pour pour la boîte Hey donc le l'outil de campagne d'email bah son infra excusez-moi excusez-moi le chat son infra coûte 500 000 dollars par an et en gros il explique que pour ce prix là bah c'est finalement il utilise juste des grosses bases de données et des gros services Elasticsearch et c'est tout et en fait et c'est là où on peut dire que c'est un peu du troll c'est qu'il fait la comparaison en disant pour 500 000 dollars moi vous savez je peux je peux acheter des machines du futur et faire tourner des trucs bien mieux que que ça alors je schématise vachement mais c'est un peu l'idée qu'il y a derrière le propos et en fait le comment dirais-je à partir à partir d'une fois du moment où il a expliqué ça dans son article il y a plusieurs choses qu'il met en avant sur lesquelles le débat peut prendre c'est que en gros il réfute qu'à partir d'une certaine taille pardon gérer une infra sur le cloud c'est nettement plus simple que gérer son infra soi-même donc il explique que quand on commence à avoir pas mal d'équipes à devoir gérer tous les droits les flux etc faire ça en plus en infra the code etc ça peut vite devenir un petit peu pénible à gérer il estime aussi que pendant très longtemps les gens c'était eux-mêmes leur service avec leur propre serveur etc et que ça marchait quand même bien donc lui il estime que comme dans ses équipes il a des gens qui ont ces compétences là autant le faire soi-même il remet pas mal aussi en effet enfin pardon il remet pas mal en cause aussi le côté com et marketing de tous les cloud providers qui expliquent que grâce à eux tout va être plus simple plus rapide et qu'on peut se concentrer sur son business alors ça je pense qu'on est tous bien placés pour savoir que c'est juste une autre forme de tâche mais il y a quand même du taf là-dessus et aussi le dernier élément qui met un peu en avant et qui est sujet à débat c'est qu'il explique que si tout le monde aussi va chez les cloud providers et donc en particulier si tout le monde va chez AWS bah en fait on casse on casse un petit peu le design même de ce que le web était censé être avec une approche décentralisée etc vu que tout serait chez AWS et comme aujourd'hui il y a la moitié du web qui est chez AWS bon bah vous voyez le truc et donc en gros long story short une fois qu'il a dit tout ça on comprend bien que suivant les contextes de chacun c'est pas une question de tout le monde doit quitter le cloud ou tout le monde doit y aller et chacun fait suivant ce qui correspond le plus à son à son besoin mais que lui avec ses équipes ils ont décidé de passer le pas et de revenir on premisse en gros parce que ils estiment qu'ils gagneront nettement plus de sous en faisant ainsi et qu'ils s'enlèveront une certaine complexité dans la gestion de leur infra maintenant qu'on a dit tout ça et que ça oscille entre le le troll le bon sens et puis des arguments qui sont qui sont plutôt intéressants je voulais savoir ce que vous vous en pensiez Nicolas est-ce que tu as tu as des choses sur lesquelles tu souhaiterais rebondir sur ce sujet ouais alors déjà merci beaucoup d'avoir résumé l'article parce que j'avais pas pris le temps de le lire et et ben en fait je suis plutôt d'accord avec tout ça alors déjà effectivement les cloud providers vont vous promettre de vous concentrer sur autre chose alors AWS c'est surtout se concentrer sur la facture mais bon c'est une autre histoire bon j'ai commencé par faire le troll donc maintenant on peut passer à la suite mais effectivement c'est marrant parce que DHH je le connais depuis un petit bout de temps parce que j'ai fait du Ruby et surtout du Ruby on Rails pendant un temps et donc c'est une personne assez connue dans l'écosystème c'est le créateur de Ruby on Rails sa boîte qu'il a créé c'est Basecamp donc c'est pas non plus un petit rigolo il a réussi à faire une boîte qui est toujours là qui tourne toujours donc effectivement s'il a 500 000 dollars d'infrastructures par an c'est pas 3-4 VM qui se battent en duel sur AWS et effectivement alors moi j'ai une manière un petit peu différente de gérer les infrastructures et je m'écharpe un petit peu avec certaines personnes parce que je fais encore partie de ceux qui prennent des VM et installent tout à la main dessus alors à la main entre guillemets j'ai quand même des outils de gestion de conf j'ai quand même du Terraform j'automatise tout mais c'est moi qui vais gérer les middleware sur les différentes VM donc si j'ai du MySQL à faire tourner c'est moi qui vais installer et tuner le MySQL si j'ai du Postgre pareil si j'ai du RabbitMQ pareil si j'ai du Python du Ruby du machin et donc effectivement il faut que je sois suffisamment souple pour connaître et maîtriser toute la stack là où en prenant un cloud provider on prend du RDS et on a la base de données que l'on veut que l'on peut plus ou moins scaler en fonction de ce qu'on veut moyennant une grosse facture à la fin du mois là je préfère prendre des petites VM et puis gérer le truc moi-même et faire grossir la VM en fonction de ce que j'ai besoin et en fait le plus gros problème que j'ai constaté sur les performances c'est souvent des problèmes de tuning côté client donc il ferait mieux de payer un DBA pour faire la partie tuning du moteur SQL plutôt que de vouloir absolument avoir quelque chose d'élastique et ainsi de suite après je ne suis pas totalement réfractaire au cloud non plus parce que moi au quotidien ça me simplifie quand même beaucoup la vie pour créer des environnements à la demande pour faire grossir des VM parce qu'aujourd'hui j'ai des alors bon pour rappeler j'ai une activité de salarié mais aussi une activité de freelance et donc j'ai à la fois dans mon entreprise CGWire on crée des instances à la volée puisque chaque client a une instance qui lui est dédiée donc on crée des instances à la volée donc c'est du Terraform tout se fait en automatique le jour où un client veut une instance plus grande il nous paye un petit peu plus cher et nous on va lui créer une VM plus grosse ce qui lui permet d'avoir plus de ressources à disposition et donc du coup on utilise bien l'élasticité du cloud et pour mes autres clients en fait ils commencent tout petit je commence avec des startups qui ont un besoin de juste faire tourner leur MVP donc on commence avec entre 3 et 6 VM parce que j'aime bien leur mettre des environnements de staging pour qu'ils puissent tester puis après au fur et à mesure où la boîte grossit on rajoute des environnements parce qu'ils ont besoin de tester encore plus de trucs ils ont plus d'étapes dans leur cycle de développement et puis heureusement leur business grandit donc il y a plus en plus de charges donc on prend des VM de plus en plus grosses et en fait là je parle de VM depuis tout à l'heure mais aujourd'hui tout est chez OVH mais si un jour je me fâche avec OVH je peux très bien aller chez Scaleway ici j'en ai marre du cloud européen je peux très bien aller chez AWS il va falloir que je fâche sacrément avec les européens pour aller chez AWS mais comme c'est de la VM je peux le faire partout et comme c'est de la VM que je gère moi-même je peux aussi prendre des machines en barre métal et réinstaller un hyperviseur moi-même René m'aidera à installer un OpenStack sur mes 50 machines que j'achèterai sur le bon coin et je me ferai un cluster OpenStack bref je pense qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement il y a 10 ans il y a 20 ans on hébergait des sites sur des Raspberry Pi chez nous et on peut très bien continuer à le faire et ça ne veut pas dire qu'en faisant comme ça qu'on ait des petits rigolos qui bricolons dans notre garage c'est juste qu'on a une manière différente de gérer une infrastructure je ne sais pas comment tu faisais il y a 20 ans pour avoir des Raspberry Pi dans ton garage mais je serais curieux de savoir peut-être que tu as une info pour moi c'était juste un gros serveur Intel qui consommait beaucoup plus mais c'était juste une image oui mais je vois bien l'image du coup j'ai pris la parole je vais la garder alors tout ce que tu dis c'est vachement bien modulo le fait que tu as les compétences et le temps parce que tout ça ça a un coût humain non négligeable pour une entreprise parce que si tu fais des choses forcément ça va te prendre du temps si c'est ton cloud provider qui fait des choses forcément ça va te prendre de l'argent au final pour toi entreprise c'est pareil sauf que tu as internalisé ou pas la connaissance de ton cloud ça peut être vraiment intéressant pour certaines boîtes justement d'internaliser les connaissances cloud si ça fait partie du coeur de métier je pense qu'une start-up qui démarre en effet comme tu l'as dit elle va plutôt utiliser le cloud et puis et puis y aller moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'article qui je tiens à le dire est aussi un podcast puisque j'ai vu en allant voir l'article à la fin qu'il faisait un lien vers un podcast donc si vous préférez écouter en anglais vous pouvez aller écouter le podcast ou alors écouter Erwan nous raconter tout ce qu'il nous a dit c'est très bien aussi c'est je me suis perdu néanmoins je trouve qu'il y a un truc que nous a apporté le cloud ou alors soit j'ai été distrait soit je ne l'ai pas vu c'est la répétabilité des environnements et le fait de pouvoir monter un environnement à la volée typiquement nous on utilise le cloud comme ça on a nos notre code Terraform si on veut remonter un nouvel environnement on lance notre code Terraform et ça nous pop nos VM derrière on a notre code en cible qui va nous provisionner mais ça tu peux difficilement le faire si tu n'es pas dans le cloud oui Nicolas oui et non parce qu'en réalité qui va utiliser des machines physiques directement tu vas monter un hyperviseur tu vas faire du KVM ou je ne sais pas quel autre techno de virtualisation et ça ça marche très bien avec du Terraform tu peux faire du Packer pour faire tes images qui vont tourner dans le cloud ou sur tes machines physiques globalement je pense que ce n'est pas trop un argument de se dire que tu ne peux pas répéter tes environnements à la volée avec du physique oui alors dans ce cas là je devrais préciser le cloud public parce que là ce dont tu parles c'est de faire un cloud privé et donc là tu ne quittes pas le cloud puisque tu es en plein dedans et on revient à ce que je disais au début ça te prend du temps et de l'argent oui mais à l'échelle d'une boîte comme la sienne s'il a 500 000 euros de budget et qu'il a les compétences en interne il peut très bien se remonter un cloud privé et en réalité c'est probablement ce qu'il a fait il n'a pas réinstallé des machines en barre métal pour installer ses stacks rubis dessus il a remonté un cloud privé j'imagine d'ailleurs c'est un des trucs qu'il met à la fin de son article c'est qu'il explique que les outils pour ce qu'il appelle le cloud on peut les utiliser à un premier souci et donc du coup que la perméabilité entre les environnements finalement elle est assez légère et ça rejoint ce que disait Nicolas c'est que la façon dont il écrit le truc tu comprends qu'il s'est fait son cluster dans son côté et que le terraform qui est utilisé à gauche il l'aurait utilisé à droite on est parfaitement d'accord que c'est une question de masse critique quand tu atteins une certaine masse critique de toute façon tu as tendance à gérer tes propres data centers moi j'ai des clients qui ont leurs propres data centers et qui ont des clouds privés et qui envisagent d'aller sur le cloud public pour certaines applications et pour d'autres raisons parce que ce qu'on ne dit pas aussi c'est qu'à un moment donné tu n'as peut-être pas forcément la capacité de recruter des gens qui savent faire parce qu'il y a une tension ou ça prend du temps donc tu vois comme disait Erwan c'est toute une question d'équilibre nous je sais que vu notre taille on est 4 tech chez l'Hydra on va aller plutôt vers le cloud public même si on a notre Proxmox chez nous pour notre laboratoire mais ce n'est pas pour ça qu'on va exploiter un Proxmox de prod je vais laisser la parole à René je crois qu'il ne s'est pas exprimé sur le sujet vous avez quasiment tout dit après moi oui je trouve il est intéressant cet article à la limite c'est un peu à contre-courant et moi j'aime bien et puis il montre deux choses c'est qu'effectivement alors désolé pour l'expression anglaise mais la silver bullet ou la solution qui fait tout elle n'existe pas il y a plein de manières de faire des choses et quelque chose que j'aime bien c'est aussi de dire que des choses qu'on faisait avant et c'est ce qu'a dit Nicolas elles n'étaient pas forcément pourries quoi on a fait des choses qui étaient très bien et ce n'est pas parce que c'est un peu ancien que c'est forcément mauvais donc c'est pour ça que j'aime assez cet article là après oui suivant le contexte c'est parfois plus intéressant de entre guillemets sous-traiter une partie comme tu le dis pour gagner du temps etc je pense que vraiment ça dépend beaucoup du contexte de l'application de ce qu'on en fait et après voilà avoir aussi des connaissances et des capacités en interne c'est pas forcément mal dans certains cas voilà donc ouais c'est une non réponse ou un non position mais voilà je pense que moi j'aime bien un peu justement c'est pour ça que j'aime le logiciel livre c'est la diversité des solutions la diversité des manières de répondre aux problématiques et bien sûr le cloud ça a plein d'avantages notamment quand on a des applications variables avec beaucoup de variabilité ce qui était un des cas mentionnés là effectivement c'est super bien mais après il y a plein d'applications qui ne nécessitent pas forcément ça et on peut se poser la question si c'est toujours justifié d'aller d'aller sur du cloud ou pas voilà moi je veux bien rajouter un truc c'est que ça va dans le enfin cet article m'a fait penser vous avez vu il n'y a pas très longtemps aussi il y a eu pas mal de débats autour de l'architecture de Stack Overflow avec ce que les gens imaginent de l'architecture de Stack Overflow avec des trucs très très micro-services dans tous les sens et ce qui est en fait l'architecture de Stack Overflow alors je ne sais pas à quel point c'est vrai ou quoi que ce soit mais en gros on voit que ça tourne sur 8 machines avec quand même une bonne partie monolithe et que ça fait le job aussi donc encore une fois je pense qu'il faut retenir de l'article c'est quand on fait un choix d'aller sur le cloud on-premise ou whatever il faut que ça soit motivé et drivé par ses besoins et par sa projection et non pas par j'ai vu les copains faire ou je suis attiré par le truc marketing ou alors il faut qu'on fasse du Kubernetes pour pouvoir embaucher pourquoi pas ça c'est peut-être justement une des problématiques c'est que j'ai entendu ça dans un podcast ou je ne sais plus où exactement mais il y a parfois certaines sociétés qui n'ont absolument pas forcément besoin de solutions de ce type là parce que leur stack elle marche très bien telle qu'elle est aujourd'hui mais c'est aussi un problème pour garder les gens etc parce que les gens ont envie de connaître ces environnements là etc et du coup c'était une problématique pour garder les gens sur une techno qui est un peu plus legacy et ça peut aussi être un souci oui mais tu peux faire des trucs modernes en restant sur des stacks un petit peu plus anciennes dans le sens où tu gardes du matériel et tu ne vas pas dans le cloud par exemple moi j'ai aidé un de mes clients à recruter un nouveau DevOps et la question c'était pourquoi vous ne faites pas de Kubernetes parce qu'on fait du nomade oui mais pourquoi parce que c'était plus simple et puis ça marche et on peut monter progressivement le coût d'entrée pour un Kubernetes là dernièrement j'ai entendu quelques personnes qui disaient si vous n'êtes pas une boîte énorme mais que vous n'avez pas absolument besoin de Kubernetes repartez sur des trucs simples oui c'est super c'est sexy vous pouvez faire plein de trucs mais est-ce que vous en avez vraiment besoin et si vous n'en avez pas vraiment besoin prenez d'autres trucs qui sont beaucoup plus simples et alors bah oui les sirènes du Kubernetes pour rajouter sur son CV c'est peut-être pas forcément les bonnes personnes à recruter tout à fait alors je prends la parole parce que je suis gardien du temps ça fait déjà 1h20 que ce podcast a commencé et que si vous voulez si tu veux en savoir plus sur Kubernetes on a fait un épisode de podcast entier dessus donc on va pas relancer le sujet surtout qu'on aura l'occasion de reparler de Kubernetes et on va passer à la section suivante qui est la section des outils et donc René je sens que tu voulais parler mais là tu vas avoir la parole puisque c'est toi qui nous aident dégoté les deux outils du podcast d'aujourd'hui oui alors deux petits outils assez sympathiques le premier c'est c'est un outil qui s'appelle Gum qui est écrit en Go et qui vient en fait de alors je vais essayer pas de dire t'as pas me tromper mais je crois qu'une boîte qui s'appelle Tcharm.sh si je dis pas de bêtises et en fait alors ça c'est pas mal parce que ça s'appuie sur des librairies qui sont en Go mais ça permet de rajouter c'est un peu dur d'expliquer mais des widgets directement qu'on peut directement appeler depuis des shell scripts donc ça permet par exemple de faire un peu de l'interactivité en mettant en faisant une espèce de pop-up avec un choix multiple et de pouvoir d'avoir donc un widget qui permet de sélectionner et de récupérer la sortie pour en faire quelque chose par exemple on peut imaginer qu'on peut récupérer les branches qu'on a dans un dans un repo dans un repo git et faire une petite interface pour pouvoir sélectionner la bonne branche etc donc il y a tout un ensemble de widgets qui sont assez sympas c'est en plus assez joli et voilà c'est assez pratique pour faire ce type de choses donc j'ai pas mal aimé cet outil je sais pas si vous connaissez ou si vous en avez déjà eu l'usage mais c'est un truc qui est assez sympa si moi je connais bien mon ancien mon ancien partenaire dans mon ancienne boîte il était complètement fan de ça parce qu'il y a il y a plein d'autres outils qu'ils ont fait un peu dans le même style pour un peu améliorer l'expérience de ton shell vraiment il y a des trucs super ouais tout à fait il y a d'autres outils j'ai pas tout il faut que j'en garde un peu je peux pas tout donner d'un coup sinon après voilà et le deuxième outil pardon je sais pas si Nicolas tu voulais rajouter quelque chose ou Christophe je voulais juste dire que c'était effectivement super sympa et pour ceux qui veulent rester sur du shell c'est vraiment top parce que ça rajoute plein de fonctionnalités qui seront hyper galères à faire en bash et en plus c'est joli bon après il faut aimer les couleurs psychédéliques mais ouais c'est ça ça ajoute une dépendance mais c'est assez chouette je crois qu'on avait parlé de Charm SH dans un précédent épisode je ne sais plus mais ça vaudrait le coup en effet de développer des shell avec ça pour améliorer l'interface utilisateur vraiment comme tu dis il y a moyen de faire des choses quand même vraiment sympas ouais ça peut aussi se mettre dans les alias pour certaines commandes voilà je pense c'est plutôt pas mal et donc un des outils qui ont sorti donc je pense que c'est parmi les plus récents c'est un autre outil qui s'appelle VHS et ça c'est pas mal aussi alors pour le coup là je n'ai pas essayé mais l'idée c'est à première vue pour faire des tutos vidéos etc on peut c'est pareil c'est assez difficile il a expliqué mais apparemment on script en fait ce qu'on veut faire donc par exemple je fais un écho pour afficher mon message sur ma commande line j'attends un moment après je fais une autre action et tout ça en fait on peut rentrer ça dans une espèce de script et en fait ce truc là va se jouer et va être filmé et ça permet de sortir une petite vidéo qui montre comment l'utilisation de la CLI comment ça fonctionne pour illustrer pour faire des guides etc j'ai trouvé ça assez sympa alors il y a plein de moyens de faire autrement mais j'ai trouvé le système plutôt futé et je pense que c'est pas mal ça je suis turbo chaud à essayer je viens de regarder un petit peu le github du projet et effectivement pour éviter les effets démo où on sait jamais comment taper le truc ou quoi que ce soit faire un petit gifle qui fait le truc de façon dynamique c'est chouette à tester je pense qu'il y a un truc qui est pas mal tu vois je me suis dit ce qui peut être pas mal c'est que comme c'est un peu scripté derrière si par exemple dans l'utilisation de ton outil tu fais une erreur à un moment si t'as fait une vidéo ben il faut que tu fasses les opérations que tu captures de nouveau ta vidéo etc là je pense que t'as juste besoin de changer un petit peu la commande dans le script et ça va te régénérer ta vidéo avec les nouveaux paramètres donc après voilà je prends un peu des vins c'est vidéo à ce code il y a un peu de ça j'ai l'impression alors après j'ai pas creusé beaucoup donc je peux dire des bêtises voilà s'il y a des gens qui ont utilisé n'hésitez pas à commenter parce que j'ai vu ça ça avait l'air très sympa et je me suis dit ça peut être sympa de le faire connaître là justement alors au début je ne voyais pas trop comment utiliser parce que je suis assez adepte des live coding et autres mais en fait je vois l'intérêt mais flagrant gros comme une maison c'est quand tu développes des documentations on est en pleine documentation pour Frogit et que tu dois faire des animations et bien ça ça va générer des belles animations qui sont toutes les mêmes pour ton site documentaire ça va être très terrible et tu vas pouvoir du coup versionner le source de ta vidéo dans ton propre dépôt git si tu utilises DocuSaurus comme nous et faire du la doc à scode et donc de la vidéo doc à scode voire même pourquoi pas intégrer ça dans ta CI pour que ça te génère les vidéos à la volée je vais loin il est parti c'est marrant dans mon projet de bouquin j'ai automatisé les screenshots pour chaque mise à jour donc je vais regarder ça voir si je ne peux pas automatiser les outputs du terminal aussi et bien merci René pour ces deux petits outils en tout cas on espère que toi cher auditeur tu vas pouvoir les utiliser si tu as d'ailleurs si tu as des outils à nous faire passer tu peux nous notifier sur Twitter LinkedIn le forum peut-être qu'il faudrait qu'on ouvre un sujet sur le forum avec les outils présentés dans Radio DevOps alors tu l'auras compris j'en ai parlé régulièrement mais tu peux nous rejoindre sur le forum de la communauté des compagnons du DevOps c'est là où on est tous les quatre tous les podcasteurs ils sont donc tu peux nous rejoindre discuter avec nous et puis discuter avec d'autres pros parce qu'on est déjà plus de plus de 1000 j'espère qu'on va passer les 2000 l'an prochain on discute de cloud de DevOps et de tout un tas d'autres choses puisqu'on a aussi on a aussi ouvert il n'y a pas si longtemps que ça il y a moins d'un an une section sur le développement donc pourquoi pas venir en discuter il suffit de t'inscrire le lien est en description alors mes chers co-animateurs je vais vous laisser le mot de la fin et et c'est le moment aussi pour vous de dire à notre cher auditeur ou auditrice comment est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux si vous voulez être retrouvé sur les réseaux alors pour ne pas pour ne pas que René soit surpris je vais commencer par Nicolas alors du coup c'est moi qui suis surpris ça fait plaisir de revenir discuter avec vous et du coup si vous voulez venir discuter avec moi c'est N-L-E-D-E-Z N-L-E-D-E-Z pour Nicolas Lodez sur beaucoup de réseaux sociaux Twitter Github GitLab et compagnie et Arwan est-ce que tu veux prendre la suite ? oui toujours un plaisir d'échanger avec vous je sais ce que je vais faire de ma soirée à faire de la vidéo à ce code ça m'intrigue et moi je suis sur essentiellement sur Twitter au nom de la binocle avec un Y et voilà et j'espère que cet épisode aura plu et René je te laisse le mot de la fin de la fin alors comment on a explosé la timebox je vais aller vite donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode vous avez apprécié cet épisode et pour me retrouver c'est à peu près sur tous les réseaux sociaux et c'est Oogla avec des petites variations donc arroba Oogla underscore sur Twitter par exemple mais sur GitHub ce sera Oogla tout court voilà en effet on a explosé la timebox on va s'arrêter là moi pour me retrouver sur les réseaux sociaux vous n'aurez aucun problème de toute façon tous les liens sont dans la description du podcast pour me retrouver merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'HIDRA Sous-titrage Société Radio-Canada